Et voilà, on est live. Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes les personnes qui sont déjà avec nous. Je pense qu'il y a encore pas mal de gens qui vont nous rejoindre petit à petit, donc on va y aller doucement. J'ai le plaisir ce soir d'être avec deux Vincent, alors ça c'est quand même pas très commun. Deux Vincent qui sont, je pense, assez connus par toutes les personnes qui vont nous rejoindre ce soir, parce que c'est deux fans de nos chaînes, c'est le moins qu'on puisse dire. Et les deux créent beaucoup de contenu, notamment des tutoriels sur nos chaînes et partagent beaucoup d'astuces. Donc ce soir, on va en profiter, profiter de toutes leurs stagesses et toutes leurs compétences et connaissances pour discuter d'un thème particulier qui est l'automatisation sur nos chaînes grâce à Make. Make, peut-être que je vais vous laisser le présenter cet outil, parce qu'il y a peut-être des gens qui connaissent le nom mais qui ne connaissent pas plus que ça. Et donc, on sait bien que Notion en tant que tel, il est assez limité en termes d'automatisation. Il y a de petit à petit des choses qu'on peut mettre en place au sein de l'outil en lui-même, mais c'est encore assez limité. Et donc du coup, on va essayer de profiter de cet outil-là qui est assez fantastique pour pouvoir lier Notion à d'autres outils et ou faire même des automatisations, pardon, 100% Notion. Donc voilà, je vais vous laisser vous présenter, chacun d'entre vous. Et choisissez l'ordre, je vous laisse voir ça. Vas-y Vincent. Vas-y, t'en prie. Oh, allez. Je m'appelle Vincent, j'ai 44 ans, je suis en Belgique. Je suis le seul consultant Notion de Belgique et tout, donc super fierté de la mort. Je crée effectivement beaucoup de vidéos sur Notion sur YouTube. J'en suis à 100 vidéos sur Notion. J'ai décidé de ne plus jamais en faire parce que je veux rester sur 100. Non, ce n'est pas vrai, mais enfin, j'y ai pensé quand même. Et puis, effectivement, je vends des formations sur Crea.city. Et pour ce soir, j'ai préparé un petit truc aussi. J'ai fait vite un petit site avec Card qui s'appelle apprendremake.com. Juste que comme je vais partager des trucs qui sont gratuits et que je vais montrer deux, trois trucs, c'était plus facile pour s'y retrouver. Et donc, j'ai apprendremake.com qui est disponible. Et voilà, vous pouvez aller voir. Il y a la petite vidéo croustillante sur le démarrage de Make, où j'explique que Make, c'est comme une boîte de chocolat. Et je ne vois pas une manière plus délicieuse de l'expliquer. Et deux, trois autres petites choses comme ça, de ce genre-là. On voit le gourmand qui parle. C'est vrai, écoute. Du coup, Vincent, je te laisse te présenter aussi. Je m'appelle Vincent aussi, forcément. Donc, moi, je suis ambassadeur de Notion depuis cet été et je dirige une équipe d'une douzaine de personnes dont l'ensemble du boulot est organisé dans Notion. Et on est une agence de développement de logiciels, de solutions informatiques, disons au sens large. Donc, je l'utilise au quotidien en petite équipe. Ça avait fait l'objet d'un webinaire précédemment. Et c'était là qu'on avait eu l'idée de faire ce nouveau webinaire parce que Vincent était dans le chat et les gens parlaient un peu d'automatisation. On s'était dit que ce serait marrant de faire un webinaire sur Make avec les deux Vincent. Voilà, c'est chose faite. Moi, je n'ai pas créé de petit site, mais à la fin, je mettrai dans le chat. J'ai fait un petit support sur Gumroad gratuit où vous pourrez retrouver aussi ce que je vais montrer et comment le mettre en place dans Make. Voilà. Au top. J'allais aussi rappeler, encore une fois, comme dans tous les webinaires, si vous avez des questions, posez-les dans l'onglet questions qui est en bas à droite, du coup, à côté de chat. C'est plus simple pour qu'on puisse les retrouver. On répondra aux questions à la fin. Et écoutez, je pense qu'on est pas mal niveau présentation. Je ne sais pas qui est-ce qui veut commencer. Du coup, on va peut-être commencer par réexpliquer rapidement ce qu'est Make et peut-être les modules Notion sur Make. Du coup ? Ok. Vas-y, avance. Oui, alors, je vais présenter Make, si tu veux. Je te laisse présenter un petit peu plus Notion dedans après. Mais globalement, Make, c'est ce qu'on appelle un outil d'automatisation. Le plus connu du marché aujourd'hui, c'est Zapier. Mais Make a pris une formule un petit peu différente, surtout dans l'interface, je trouve, et aussi en termes tarifaires. Donc, c'est un outil qui permet de faire discuter plein de solutions informatiques par le biais d'un scénario. On va découvrir des scénarios assez simples. On a fait des choses simples ce soir. Mais il faut l'imaginer comme un tunnel et on fait rentrer une donnée, quelle que soit la manière. Cette donnée-là peut être traitée par un autre outil qui la renvoie à un autre outil. Et tout ça se fait sans qu'on soit même devant notre écran. Et à la fin, ça génère un scénario d'automatisation plus ou moins complexe et qui peut être soit programmé tous les jours à telle heure, soit en fonction de l'événement. Typiquement, un formulaire de contact qui est rempli et qui va générer une action bien plus complexe que ce qu'un humain pourrait faire dans sa journée. Et du coup, il y a Notion dedans. Du coup, il y a depuis quelque temps Notion à sorti sur un API. Make l'a pris en charge. Et donc, du coup, on peut faire un certain nombre de choses qu'on ne peut pas faire automatiquement dans Notion. Donc là, je te laisse, Vincent, continuer. Oui. Et puis, il y a le fait aussi qu'effectivement, il ne faut pas être tout le temps devant son écran. Les choses se font assez automatiquement. On peut rester avec des scénarios qui sont intégralement dans Make, qui sont intégralement où on utilise seulement Notion, mais on peut utiliser toutes sortes de déclencheurs. Et donc, l'histoire dans Make, peut-être que ce qui fait peur au départ, c'est l'interface où dans Appure, les choses sont très verticales et on fait les étapes les unes en dessous des autres. Et quelque part, c'est rassurant parce que tout simplement, les étapes se lient assez facilement. Le souci, c'est que dès qu'on veut faire quelque chose d'un petit peu plus intéressant ou d'un peu plus croustillant pour utiliser un mot que j'aime bien, directement, ça devient un peu difficile et Make va permettre de partir dans plein de sens différents. Et donc, un des soucis qu'on va avoir au départ avec Make, c'est peut-être tout simplement le fait que le vocabulaire est spécifique. Et donc, c'est pour ça que moi, j'avais fait cette vidéo au départ. Ici, cette vidéo sur Make et son vocabulaire. C'est parce que tout simplement, on parle d'items, de collection, de ray, de trigger, etc. Et donc, tout ce vocabulaire-là fait qu'au départ, peut-être qu'on ne s'en sort pas tout à fait. Mais en réalité, tout ce qu'il faut se dire, c'est qu'on est en train de raconter une histoire avec son scénario. C'est bien pour ça que ça s'appelle un scénario. Que le scénario, il a bien un point de départ et qu'à partir de ce point de départ, on peut enclencher des actions pour finir par obtenir un résultat. Et donc, si je prends par exemple ici ce scénario-ci, qui est un scénario relativement simple, on a ici une petite horloge. La petite horloge, c'est notre point de départ, c'est notre module de départ. C'est le module qui va être l'instigateur du scénario. Et ce scénario va déclencher ici une série d'événements. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire-ci ? Eh bien, je vais démarrer de celui-ci, aller vers celui-ci, aller vers celui-ci. Et puis, je vais avoir trois options, trois choix. Alors, à quoi ça sert ce scénario-ci ? Eh bien, tout simplement, ici, j'ai des projets. OK ? Mes projets, ils ont un état. Et puis, ils ont une série de tâches qui sont à faire pour ce projet. Donc, si par exemple, ici, je prends Créaclub, qui est un des projets de 2023 ici dans l'équipe, ce projet-ci regroupe toute une série de tâches qui sont à faire. OK ? Et j'ai mis en place dans Notion un petit outil de statistique où on récupère les tâches et on a ici un point d'avancement. Le problème, c'est que l'état de mon projet ici, il est pour l'instant au point mort. Pourquoi il est au point mort ? Eh bien, j'ai encore rien fait dans ce projet. Sauf qu'au moment où je remplis ma première tâche, voilà ici, cette première tâche, maintenant, elle est finie. J'ai créé le logo de Créaclub. Il est fait. Eh bien, ce qu'il y a, c'est que l'état de mon projet ici, il faudrait que je le passe moi-même à la main en cours puisque maintenant, il a démarré puisqu'il y a 25 % des tâches qui sont terminées. Sauf que non, je n'ai pas envie de le faire à la main. Donc, qu'est-ce que j'ai ici ? J'ai mon petit scénario qui va vérifier si quelque chose a changé au niveau des tâches. Donc, ça, c'est mon premier scénario qui est là et qui se répète toutes les 15 minutes. Et je vais vérifier ici toutes les 15 minutes si dans ma base de données des tâches, donc là, il faut que je tape DB pour voir un petit peu toutes mes tâches parce que moi, toutes mes bases de données, elles sont liées, elles s'appellent toutes DB à la fin. C'est plus facile de faire mes recherches. Et donc, je fais tâche DB. Et donc, ici, il va consulter ma base de données des tâches toutes les... Il va consommer jusqu'à 20 tâches. Il va vérifier jusqu'à 20 tâches toutes les 15 minutes. Et s'il y a quelque chose qui a changé, je lance mon scénario ici. Il va vérifier si quelque chose a changé. Oui, quelque chose a changé ici. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai récupéré l'ID du projet. Et il va me dire ici, maintenant, c'est en cours. Pourquoi est-ce que c'est en cours ? Parce que j'ai une condition qui dit que maintenant, les tâches, c'est plus grand que zéro. C'est plus petit que 1. C'est une histoire de pourcentage. C'est un pourcentage en nombre décimal. Et donc, ici, maintenant, à l'intérieur, mon projet est passé tout seul en cours. Si je finis toutes les tâches, ce qui n'est pas encore fait malheureusement, mais j'aimerais bien. Mais voilà. À un moment ou l'autre, je devrais passer ceci en mode fini. Mais encore une fois, je ne suis qu'un fainéant et je n'ai pas envie de devoir le faire ou de devoir y penser. Conséquence, je relance mon scénario. Et cette fois-ci, ma condition est passée ici. Et il est venu en mode fini. Pourquoi ? Parce que toutes mes tâches étant terminées, j'ai 100% qui est terminée. Conséquence, mon projet, il est fini aussi. Et donc, j'ai bien conscience qu'au départ, en tout cas, les gens que j'accompagne quand on fait du make, avant de commencer à faire tout ça, il faudrait prendre une petite feuille de papier. Il faudrait le dessiner. Je sais que, par exemple, Choubam, il adore Wimsical. Moi, c'est plutôt Miro, mon outil de choix pour faire ça. Mais je pense qu'il faut réfléchir en termes d'histoire. Quelle est l'histoire qu'on veut raconter ? Et puis, à un moment ou l'autre, comme dans chaque histoire, ou pour les plus vieux d'entre nous, peut-être que vous vous souvenez des livres dont vous êtes le héros, de temps en temps, il faut choisir dans quelle direction on veut aller. Et là, on a effectivement, par rapport à Zapier, une force supplémentaire. C'est qu'à partir d'un jeu de conditions, on peut partir dans plusieurs directions. Je veux juste encore montrer une petite chose. C'est qu'on a aussi une certaine gestion des erreurs dans Make. Une gestion des erreurs qui, là aussi, par rapport à Zapier, permet d'avoir un processus qui est un peu plus propre. C'est qu'ici, il a ignoré toute une série de tâches. Pourquoi est-ce qu'il les a ignorées ? Tout simplement parce qu'elles font partie d'aucun projet. Et donc, au lieu de me sortir une erreur parce qu'il n'a rien trouvé, il ignore le truc. Et voilà. Il y a Lionel qui demande s'il peut poser des questions. Il y a l'onglet questions, là en bas, pour poser des questions. Ça, c'est un premier scénario. Et voilà, c'est assez simple. Ça reste complètement à l'intérieur de Notion. Maintenant, avec Make, on n'est pas du tout obligé d'utiliser Notion. On peut utiliser d'autres services et que d'autres services. Celui-ci, par exemple, je ne vais pas l'expliquer en détail, mais c'est très simple. Chez Apple, ils ne fournissent aucune facture au format PDF. Et donc, moi, mon comptable, il a besoin d'un PDF. Conséquence, chaque fois qu'il y a un mail qui arrive avec une facture de chez Apple, ça se transforme en PDF, ça se stocke dans ma Dropbox et ça l'envoie par mail à mon comptable. Et donc là, ici, encore une fois, vous voyez que ces quatre modules, ce n'est pas de l'enfer. Mais quelque part, par rapport au fait de chaque fois, de voir imprimer le mail au format PDF et puis de devoir moi-même envoyer le mail. Ah non, franchement, non, je n'ai pas envie de m'ennuyer avec ça. Je prends mon email et son contenu, je le transforme en PDF avec PDF.co, je le stocke dans ma Dropbox pour avoir une trace, je l'envoie à mon comptable. Donc, on n'est pas du tout obligé d'utiliser Notion, mais voilà, on peut faire avec pas de choses. Et puis, on peut utiliser, donc le premier scénario que j'ai montré, c'est Notion avec Notion. Le deuxième, c'est rien à voir avec Notion. Le troisième, c'est que ici, je connais pas mal de personnes, ils n'ont pas envie de gérer leurs tâches dans Notion, dans le sens où sur leur téléphone, ce n'est pas très pratique, Notion, sur le téléphone pour gérer les tâches. Et donc, j'ai déjà eu pas mal de fois le cas où on veut transporter ces tâches vers Todoist, vers Google Tasks, vers tout ce que tu veux d'ailleurs. Ce n'est pas un problème. Et ici, qu'est-ce qu'on fait alors dans ce cas-là ? Tout simplement, encore une fois, on a une base de données des tâches. Et cette base de données des tâches, on va lui rajouter une tâche. On va dire, voilà ma nouvelle tâche du jour. Dans Todoist, on peut donner une priorité aux tâches. Donc, mettons ici, c'est une tâche de niveau 2. Quand est-ce que je dois le faire ? Le 10. Alors, vous remarquez qu'ici, il y a une petite colonne en plus. Et cette colonne en plus, c'est la colonne pour récupérer l'ID de la tâche dans Todoist. Parce qu'à un moment ou l'autre, c'est bien gentil d'envoyer les tâches vers Todoist. C'est ce qu'on va faire ici. Mais ensuite, il faut aussi que Todoist puisse dire à Notion, voilà, ma tâche, elle est terminée. Mais là, comme terminée maintenant. Et donc ici, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais vérifier s'il y a une nouvelle tâche qui est créée par ce module-ci. Et ce module-ci, il demande tout simplement, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau ? Et il va créer une tâche. Donc, create a task ici dans Todoist. Et il va mettre à jour cette colonne-ci, la colonne ID Todoist, pour récupérer l'ID de la tâche dans Todoist. Donc, si je le fais ici maintenant, si je lance ce scénario-là, encore une fois, je devrais laisser tourner en permanence toutes les 15 minutes. Il a bien vérifié qu'il y avait une nouvelle tâche qui avait été créée dans Notion. Il a récupéré cette tâche-là. Alors là, c'est là que ça devient un petit peu compliqué et que c'est là qu'il faut vraiment aller plus en détail. C'est que ma tâche ici, c'est un bundle. Pourquoi c'est un bundle ? Parce que j'ai obtenu une réponse. Pourquoi une réponse ? Parce que j'ai ajouté une ligne dans ma base de données. Ensuite, mon bundle, je récupère un petit peu toutes les valeurs qui sont là. Et avec toutes les valeurs qui sont là, je crée une tâche. Une tâche dans Todoist qui va récupérer le nom de la tâche, qui va récupérer l'ID de la tâche dans Notion. D'ailleurs, on voit bien, c'est ce module ici qui clignote maintenant quand je suis là. Et son URL, l'URL de la tâche dans Notion, qui va récupérer la date ici. Et avec ça, tout simplement, maintenant dans Notion, je renvoie une dernière fois. Quoi donc ? Eh bien, l'ID de la tâche de Todoist. Voilà ici. Et donc, dans mon Notion, maintenant ici, j'ai l'ID de Todoist. Conséquence, quand je dois aller dans l'autre sens et ça ne va pas fonctionner parce qu'aujourd'hui, ça décide que ça ne fonctionne pas, dans l'autre sens ici, j'ai un trigger qui fait que quand quelque chose se passe dans Todoist, il récupère la tâche, il récupère la valeur dans Notion, la valeur de l'ID de la tâche dans Notion et il met Notion à jour. Et donc, on va essayer, mais tout à l'heure, ça ne voulait pas fonctionner. Donc, je ne vois pas pourquoi ça fonctionnerait maintenant. Avec un peu de bol, pourquoi pas ? C'est de l'informatique. Mais normalement, ici, quand je clique là-dessus, mais voilà, évidemment, ça ne veut pas fonctionner. Ici, normalement, le webbook, donc une tâche automatique, renvoie tout ça et permet de passer ici la tâche directement en mode terminé. Ça ne l'a pas fait ici, mais voilà. J'ai été vite peut-être. C'est rapide, j'en suis bien conscient, mais c'est là, c'est encore une fois pour ça que moi, j'ai remis ça ici. Vous avez cette vidéo-là à regarder pour vraiment prendre le temps de comprendre le vocabulaire et de voir un petit peu de quoi on parle. Vous avez ici des vidéos qui sont gratuites dans la formation. Il y a des vidéos gratuites aussi pour avancer un petit peu. Entre autres, j'ai mis la vidéo pour se connecter à Make. Donc, si c'est la première fois que vous utilisiez Make, ici, dans la formation, il y a les deux premières vidéos qui sont gratuites et cette vidéo-là vous explique comment vous connecter à Make, comment connecter Notion à Make. Ici, vous avez la petite vidéo. Il y a besoin de s'inscrire, c'est vrai ? Voilà, tais-toi. Et ici, on a toute l'explication de comment on connectait Make à Notion. Et donc, encore une fois, la vidéo, elle est gratuite. Voilà, c'était pour un peu gagner de temps et pour pouvoir plus répondre aux questions que de parler 50 minutes pour expliquer sur des choses, pour expliquer des choses assez simples. Voilà, voilà. Au top. Je pense que tu as été droit au but. C'est pas mal du tout. Au moins, on aura pas mal de temps, je pense, pour les questions, du coup. Ben écoute, Vincent, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser encore une fois dans le petit angle des questions. J'ai vu qu'il y en avait quelques-unes. On y répond à la fin. Vincent, du coup, si tu veux prendre le relais, la scène est là. Alors, ce qui vient de se passer, je fais une petite intro pour rebondir sur ce qui vient de se passer, c'est qu'effectivement, de temps en temps, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les scénarios ne veulent pas fonctionner. Mais s'ils fonctionnaient avant, en général, c'est quand même qu'il y a un des services qu'on utilise. Comme on utilise beaucoup de services différents dans un même scénario, il peut arriver qu'il y en ait un qui soit planté complètement ou bien qu'il mette un petit peu de temps à répondre et Make, au bout d'un moment, va nous faire un mail en disant qu'il n'a pas répondu. La grosse force de Make, je trouve, c'est que déjà, on est informé quand il y a une erreur. Automatiquement, on a un mail comme quoi il y a un scénario qui a planté. Mais surtout, il garde en mémoire soit là où il s'est arrêté, soit en tout cas tout ce qu'il aurait dû faire. Et donc, il suffit de régler éventuellement le problème, s'il y avait un problème à régler ou bien de juste attendre que le service qui posait problème redémarre. On refait play et hop, ça rejoue tout le scénario. Là où, quand c'est dans des solutions informatiques différentes, peut-être qu'il y a déjà eu des imports dans des bases de données, des choses comme ça. Puis quand ça plante à la fin, il faut redéconstruire tout ce qu'on a fait. Donc, pour ça, c'est quand même exceptionnel. Et puis, du coup, je vais vous montrer d'autres petites idées, de trucs sympas à faire. Je vais partager cet écran. Donc, moi, je l'ai déjà pas mal dit sur Twitter ou sur Instagram, mais la quasi-totalité de mes publications sont programmées pour la bonne raison que je dirige une équipe d'une douzaine de personnes. Et donc, je ne suis pas derrière Twitter dans la journée. Et donc, du coup, tout passe par et Notion et par Make. Alors, je ne vais pas, je vous ferai un petit aperçu du scénario, mais qui est bien plus complexe que ça. Mais je vais vous montrer comment on peut automatiser facilement la publication d'un tweet directement depuis Notion. Pour ça, j'ai créé une petite page dans laquelle, en fait, j'ai une base de données avec le contenu de mon tweet, la date à laquelle je vais vouloir le publier. On peut faire une petite formule, là, c'est plus pour vous montrer qui compte le nombre de caractères. Et donc, si ça ne dépasse pas les 280 caractères, ça me dit que tout va bien. Sinon, ça me dit que ça ne va pas. Là, c'est l'exemple ici. C'est juste avoir une petite attention visuelle comme quoi mon tweet est trop long. Et puis après, je vais avoir un statut publié, programmé et éventuellement une image à publier. Une fois qu'on a fait ça, on peut justement aller dans Make et créer un scénario. Alors, le scénario, il fonctionne de cette manière-là. On va commencer aussi, exactement ce qu'expliquait Vincent tout à l'heure, c'est qu'on va avoir un déclencheur. Là, en l'occurrence, c'est un déclencheur aussi qui est programmé, c'est-à-dire qu'on peut lui dire toutes les 15 minutes, tu vas regarder s'il y a un tweet à programmer. Alors, ce qui se fait souvent, c'est de dire je le fais deux fois par jour, une fois à 10 heures du matin, une fois à 16 heures. Puis ça va chercher le tweet suivant. Donc, on peut faire ça. Et ici, exactement de la même manière, en fait, ça se répète une fois qu'on a compris Make, c'est tout le temps un petit peu la même chose. Là, on est connecté aussi à mon Notion. J'ai été chercher ma base de données que je vous ai montrée, qui était ici, qui s'appelle Make vers Twitter. Et puis, je lui demande d'aller chercher tous ceux dont le statut est programmé. Donc, comme ça, il ne va pas aller récupérer les brouillons, il ne va pas récupérer ceux qui sont déjà publiés. Il récupère uniquement les programmés. Et une fois qu'il a fait ça, j'ai programmé pour le coup, j'ai créé un filtre pour lui dire s'il y en a de programmés, alors tu continues. Sinon, tu t'arrêtes là. Ce qui permet d'éviter déjà des erreurs et puis de la consommation d'actions. Ce qu'on ne l'a pas précisé, mais Make fonctionne en fait, on paye chaque petit rebond dans le scénario. Et là, je continue. Je vais récupérer l'image qui est dans Notion. Je demande à Make de la télécharger. Et puis ensuite, je vais faire la vraie action. Pour la récupérer, je vais quand même le montrer. En fait, ça, c'est intéressant de rentrer un petit peu dans ce détail-là. C'est qu'à partir du moment où on a créé un petit, comment on peut appeler ça, une action, cette action-là va renvoyer des données. Et on va pouvoir les exploiter d'une action à l'autre. Et quand on vient ici, en fait, on va pouvoir, en cliquant ici, je vais lui dire qu'est-ce que je veux télécharger. Je veux télécharger ce qui est dans la propriété fichier. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller vraiment dans le fichier et d'aller récupérer l'URL que Notion fournit. En fournissant cette URL, Make va télécharger réellement le fichier temporairement. Et ça va me permettre de créer un tweet. Donc là, je suis connecté aussi par l'API de Twitter. Je vais mettre le contenu de mon tweet qui est aussi fourni par Make. Là, c'est le titre de ma base de données. Et puis, du coup, la pièce attachée, je lui dis, c'est la valeur qui vient de cette action-là. Et puis, après, on peut faire plein de réglages, mais peu importe. Il n'y a rien de paramétré de plus que ça. On fait OK. Et puis, à la fin, ce qui nous intéresse, c'est que dans notre base de données Notion, le tweet passe en publié pour qu'on ait l'info et qu'il ne ressorte pas dans une prochaine recherche. Et donc, comment ça fonctionne ? En fait, si je viens le lancer, j'en ai programmé un qui, pour aujourd'hui, n'est pas encore lancé. Donc, si je fais ça et que je le lance, on va voir ce qui se passe. Donc là, il cherche. Il n'en trouve pas. Alors, justement, on est tout le temps dans ces quatre figures-là. C'est qu'il se passe toujours un truc qui n'est pas prévu quand on fait des démos comme ça. C'est fou. C'est la malédiction de la démo. Ouais, c'est toujours ça. Alors, je vais le mettre à hier dans le doute, mais non. Ça, c'est fou, ça. C'est dommage parce qu'il a fonctionné tout à l'heure. Je regarde juste. Sinon, ce n'est pas grave. On va passer à la suite, mais non. Alors, je fais aussi, je rajoute quand même quelque chose. C'est qu'une fois qu'on a connecté Notion et Make, par moment, il est important. Enfin, on ne va pas retrouver notre base de données ou nos éléments dans Make. Tout passe aussi par les connexions qu'il y a ici. Parce que des fois, on ne comprend pas pourquoi la base de données ne remonte pas dans Make. Il faut ajouter la connexion ici. Si Make n'a pas accès à l'intégralité de notre espace de travail Notion, il faut aller lui préciser qu'il peut avoir accès à cette page-là et à toutes les pages incluses dedans. Bon, alors, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. C'est toujours comme ça. Là, pourtant, il ne m'en sert à rien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le filtre pour la démo. Voilà. On va espérer que ça passe. Voilà, ça passe. Donc là, il a récupéré la photo et puis ça ne plante pas. Ça plante parce que justement, du coup, il a été, comme j'ai enlevé le filtre, il a cherché le pute qui est trop long. On ne va pas s'attarder là-dessus, mais sachez que globalement, une fois que ça fonctionne et qu'on fait des scénarios complexes, ça va aller sur Twitter, sur Instagram, sur Slack. Parce que moi, je partage aussi mes astuces avec l'équipe pour qu'elle s'améliore sur leur utilisation de notions. Je l'ai déjà partagé un petit peu sur Twitter, ce scénario-là, mais on peut se retrouver avec un scénario plus complexe qui ressemble à ça, avec différents cas de figure. Et dans chaque cas de figure, on envoie des messages. Après, on les repasse en publié. Après, on les met dans Slack. On s'informe que ça a fonctionné. Une fois que c'est pris en main, en fait, on a de cesse. Je ne sais pas toi, Vincent, ce que tu en penses, mais moi, je passe mon temps à avoir des nouvelles idées, de petites subtilités dans le scénario. Puis, on rajoute des branches. Et puis, par moment, on arrive à trouver comment le resimplifier. Donc, on fait sauter des branches. Et puis, voilà, ce n'est jamais fini, finalement. L'autre scénario que je voulais vous montrer, c'était le fait de… On va faire ça différemment. On va le mettre comme ça. On va se mettre dans un tout autre cas de figure. Imaginons que j'ai un restaurant, par exemple, et que les gens puissent réserver directement sur mon site Internet. Il y a des petits outils qui permettent de faire des formulaires très simplement. Il y a Thali, qui est celui que je vais présenter, mais il y a aussi Typeform. Il y a aussi Oceanform. Il y a plein de choses comme ça. Et l'intérêt va être là de permettre aux gens de mettre leur nom, leur prénom, leur email, de dire à quelle date ils veulent venir et pourquoi. Pour déjeuner, pour prendre l'apéritif ou pour déjeuner. Et l'objectif de cette automatisation, ça va être que quand ils remplissent ça, il peut être sur le site. Là, j'ai mis dans Ocean pour que ce soit plus simple, mais ça peut être sur un site Internet. Et que quand ils remplissent ça, l'objectif, c'est que ça me crée une fiche client et que ça m'ajoute aussi dans un calendrier la réservation et que je vois qu'ici, le client Grattery vient pour l'apéritif. Donc, on a deux bases de données. On a une base de client et puis on a une base de réservation et avec une liaison, une relation dans Ocean entre les deux. Et l'idée, c'est que tout ça se fasse de manière automatique. Donc, là encore, ça passe par un scénario. Et donc, on a un... Tout à l'heure, on vous a montré à chaque fois avec des petites horloges qui étaient des scénarios programmés. Là, ici, c'est différent. Quand il y a un éclair comme ça, c'est que le scénario va se déclencher automatiquement en fonction d'un événement extérieur, d'un trigger. Et ici, c'est s'il y a une nouvelle réponse dans un formulaire Tally. Alors, ce formulaire, je m'y connecte toujours de la même manière comme pour se connecter à Notion ou à Twitter ou ainsi de suite. On crée une connexion au service. Donc, on rentre ses identifiants dans Make pour que les deux services puissent discuter. Et une fois qu'on a ça, on a identifié le formulaire sur lequel on voulait récupérer des infos. Et on va d'abord récupérer le nom, le prénom, l'email et on va créer le client. Donc, c'est ici. Là, je vais dire que je mets le champ nom dans ma base de données dans la partie nom, le prénom dans le prénom et puis l'email. Et pour le moment, je m'arrête là. Et ensuite, je crée une deuxième action où là, je vais créer dans l'autre base de données de réservation. Je vais mettre qu'ils ont choisi de faire, par exemple, le dîner, la date à laquelle ils ont réservé et je vais, du coup, lier le client que je viens de créer à l'instant. Notion m'a déjà renvoyé l'ID aussi de la base de données et donc, je vais pouvoir le lier. Et ça va faire que les deux discutent ensemble. Alors là, normalement, ça va fonctionner. On va croiser les doigts. Donc, là, voilà. Si on dit que, eh bien, Camille, voilà, je mets n'importe quoi. Je ne sais pas, je mets n'importe quoi. Qu'elle va venir samedi pour l'apéritif. On réserve. Voilà. Et là, en fait, on voit que ça vient de me créer automatiquement. C'est vraiment instantané. Ça m'a créé Camille pour l'apéritif. Et donc, on voit ici qu'on a Camille qui vient pour l'apéritif samedi soir. Et ce qui est aussi intéressant dans Make, là, ce n'est pas spécifiquement lié à Notion, encore une fois, c'est que si on vient ici, on a tout le temps tout l'historique de ce qui a pu se passer. Donc, je peux cliquer sur l'historique et je retrouve tout ce qui s'est passé. Et on peut voir toutes les données qui sont passées d'un élément à l'autre. Donc là, Tali m'a bien envoyé Camille Blanchot, cette adresse mail-là, la date à laquelle c'est arrivé et la prestation choisie. Et puis après, on peut aller voir dans chaque détail ce qui s'est passé. Et dans ce cas-là, typiquement, tout à l'heure, je peux venir dans mon historique et je pourrais retrouver pourquoi ça n'a pas marché. Parce que là, le tweet a besoin de plus court. Voilà pour les deux scénarios. Alors, je me suis mis de côté un petit truc parce que c'est marrant que tu aies parlé de compta tout à l'heure, Vincent. Je trouve que l'automatisation est parfaite pour ces tâches-là qui n'ont pas de valeur ajoutée, qui doivent être faites, qui sont… La compta, c'est quand même quelque chose de très carré, il n'y a pas de discussion. Et donc, c'est tout à fait orienté là-dessus. Et moi, je fais à peu près la même chose. Ce n'est pas tout à fait le même scénario que toi. Mais moi, dans mon Gmail, j'ai un dossier compta. Et donc, si je glisse un email dedans qui a une pièce jointe, toutes les heures, je crois, le mec vient regarder. Et s'il est non lu, il va extraire la pièce jointe. Et en fonction de certains filtres, il va la rentrer dans différents dossiers de Google Drive auquel la partie qui fait la compta chez moi a accès. Et donc, toutes les factures sont déjà classées là où il faut en fonction soit du service qu'il a envoyé, soit du destinataire. Enfin bon, voilà. Donc, il y a différents filtres comme ça. Typiquement, tout ça, c'est du gain de temps tous les jours, en fait, parce qu'on reçoit des mails. Et si, en plus, on a fait une règle dans Gmail qui dit si ça vient de l'adresse compta.so, tu vas directement dans le dossier. En fait, on ne voit même plus le mail passer. La facture, elle est déjà partie dans le drive. Et puis, pendant ce temps-là, on peut bosser. Voilà, ou prendre l'apéro, oui. C'est ça. Bonne attitude. Voilà les deux exemples que je voulais vous montrer ce soir. On peut regarder maintenant peut-être les questions. Oui, parce qu'il y en a déjà pas mal. Franchement, merci pour tous ces exemples qui ont été vraiment très clairs, je trouve, et très vastes aussi. Ça donne un bon aperçu de ce qui est possible. Évidemment, on n'est pas rentré trop en détail parce que sinon, ça prend beaucoup de temps. Du coup, c'est bien. Comme ça, on a le temps de répondre aux questions. Juste quand même un petit truc pour compléter ce que Vincent a dit. Il faut aussi se rendre compte, et au départ, ce n'est pas évident. Il y a une certaine logique à tous ces outils. Il y a une courbe d'apprentissage qui est assez méchante parfois sur certains concepts. C'est sûr que si on n'a jamais fait d'algorithmie, si on n'a jamais fait de programmation, etc., encore une fois, le crayon et le papier pour démarrer, pour le dessiner, pour dire « Voilà les renseignements que je vais avoir besoin du stade d'avant, etc. », il ne faut pas se laisser trop impressionner par le truc. Il faut vraiment prendre le temps de parler, de dire le truc, de l'écrire, avant de penser que c'est vraiment impossible. Mais il y a moyen de faire des trucs assez incroyables. Néanmoins, j'ai complètement refait mon système de gestion de publication aussi. J'écris une fois mon script de vidéo. Et la manière dont je formate mon texte dans mon script, dans Notion, crée les tweets et crée les formats LinkedIn automatiquement. Parce que maintenant, depuis une semaine, deux semaines, on peut même cliquer sur les liens qui sont créés par des formules. Et donc, on peut créer un système de boutons dans Notion, un équivalent d'un bouton, un truc qui ressemblerait à un bouton, ce qui n'était pas possible avant. Et c'est possible, je ne sais pas depuis quand, depuis deux semaines, trois semaines, un truc comme ça. C'est très récent. C'est très récent. Et donc, depuis lors, maintenant, quand j'ai fini mon article, quand j'ai fini mon script, j'appuie sur mon lien. Et boum, il me lance tout le truc. Et juste parce que j'ai un petit… parce que j'aime bien faire le malin, enfin, oui, je trouve que c'est assez impressionnant. Mais attends, parce que je viens de me mettre en plein écran, mais je ne sais pas comment j'ai fini. Donc, c'est magnifique. Je ne sais pas si ça va marcher maintenant. On va essayer. Hop, celui-là. C'est ça que je veux montrer. Hop, voilà. Alors, ça fait un scénario qui est relativement méchant, on est bien d'accord. Mais en fait, cette branche-ci crée un PDF avec mon script, histoire de pouvoir l'avoir dans mon prompteur quand je tourne la vidéo. Cette branche-ci crée les tweets. Cette tranche-ci crée tout ce qui est LinkedIn. Et cette tranche-ci crée le même article, mais sans formatage et sans rien du tout, pour avoir encore une version très, très pure du texte. Et donc, là, évidemment, on n'arrive pas à ce genre de scénario tout seul. Mais voilà, au fur et à mesure, quand même, je crois qu'il y a moyen, en faisant des choses dans l'ordre, proprement, à son aise, d'y arriver. Et je viens de réappuyer sur le mauvais bouton. Et puis, ce que tu disais, mais je vais appuyer un peu plus, c'est qu'il y a effectivement, à certains moments, et de manière régulière, on bloque sur des concepts complexes dans Notion ou dans Make, surtout dans Make, et on va pouvoir perdre une journée, avoir le sentiment de perdre une journée et essayer d'automatiser un truc. Par contre, une fois qu'on l'a compris, en fait, il va nous servir de manière hyper régulière dans tous les scénarios. Et il n'y a pas des dizaines de concepts dans Make à comprendre. Tout fonctionne plutôt de la même manière. Après, c'est de la finesse. Il y a plusieurs... Il y a de la granularité, disons, dans l'utilisation de Make. Après, parce qu'on peut faire un petit peu de code dedans, on peut faire des conditions directement dans les actions. On est obligé de faire plein de branches dans tous les sens. Ça dépend des cas de figure. Mais en fait, ça fait peur au début. Mais je trouve que c'est très vite payant pour des petits scénarios simples. Et c'est surtout hyper valorisant parce que d'un seul coup, on a créé un petit robot qui bosse à notre place au quotidien sur des petites tâches qui sont souvent rébarbatives. Et voilà. Alors, je vais peut-être faire transmettre une question qui vient de surgir dans le chat. Mais je trouve qu'elle est intéressante parce qu'elle est importante. C'est quoi les webhooks ? C'est un déclenchement instantané. En réalité, tu as deux webhooks. Tu as webhook et Melook. Et en fait, tout simplement, c'est dans Make, normalement, tous les scénarios sont exécutés à intervalles réguliers. Donc, tu choisis que le scénario va s'effectuer tous les 15 minutes, les 30 minutes, tous les jours. Un webhook, c'est l'inverse. C'est le service en lui-même qui envoie à Make un renseignement comme quoi quelque chose a changé. Donc, il n'y a pas une question de dire ça va vérifier tous les 15 minutes, les 30 minutes. Non, le truc est instantané. C'est, par exemple, dans ce que j'ai montré tout à l'heure, Todoist qui dit à Make, il y a un truc qui s'est passé. Vas-y, déclenche-toi et lance le reste du scénario. C'est un grand signal d'appel. Oui, c'est ça. C'est un service externe qui va dire à Make, lance le scénario là une fois. Voilà. Un exemple que j'ai, c'est d'envoyer un SMS avec un chiffre, six chiffres là, de confirmation. Bon, ben, c'est dans un site. Si on clique sur envoyer le code, il ne faut pas que le truc, il dise tous les 15 minutes, je vais regarder si j'ai un code envoyé pour que ce soit tout de suite. Donc là, ça déclenche l'envoi du SMS. Et voilà. Et plutôt que de coder, en fait, l'envoi du SMS moi-même et de maintenir ma connaissance sur l'ensemble des API de services que je consomme, en fait, je maintiens ma connaissance sur Make et c'est Make qui fait le boulot de faire en sorte que les API d'en face restent accessibles. Et aussi, cet intérêt-là, c'est que ça calme un petit peu le fait de regarder partout toutes les API qui fonctionnent. Et pour compléter la réponse sur la question d'Isabelle, c'est ce que Vincent a montré tout à l'heure avec Tali. Tali, en fait, ce n'est pas comme s'il y avait un besoin de rafraîchir toutes les deux minutes. Tali envoie directement la réponse à Make parce que Tali a un webbook qui envoie les données et tu sais le voir après dans tes connexions. Oui, c'est ça à peu près. C'est dans les deux sens, Alexandra. C'est l'autre service. Tu peux avoir des webbooks qui sont générés par Make, mais tu peux avoir des webbooks qui sont générés par des autres services. Top. Eh bien, écoutez, on a encore 20 minutes. Je vous revois ce qu'on passe sur les autres questions. Il y avait celle d'Alexandra qui nous demandait si vous alliez montrer comment faire un scénario en détail. Ce n'était pas trop l'idée du webinaire parce que ça peut prendre du temps et que il n'y a pas mal de... Enfin, vous avez tous les deux... Enfin, Vincent, Vincent. Alors, pour vous distinguer, à chaque fois, je dis Vincent. Vincent, 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 je ne sais pas si tu as fait des vidéos à ce sujet sur Make ? Non. Non. Je fais assez peu de vidéos. Oui, c'est vrai. Voilà. Mais j'aimerais bien. Le temps manque. Parce que vous avez vu que le scénario de Vince, c'est un métier. Oui. Mais il y a des vidéos sur YouTube, sur ma chaîne. Je sais que j'ai fait quelques scénarios qui étaient gentils, pas trop béchants. mais moi, on peut refaire, par exemple, une fois un webinaire où on sait exactement quel est le use case. C'est ce que je disais à Alexandra dans la liste des questions. C'est que si on a, dès le départ, un scénario et vous voulez qu'on le construise ensemble, allons-y, je n'ai pas de problème et on pourra se planter en direct et on pourra rater le bazar en direct. Ce sera sympa parce qu'on apprendra de nos erreurs. Mais comme ça, c'est un peu chaud de le démarrer maintenant. Ça marche. Vraiment, malgré tout, tu y avais répondu, du coup. Enfin, on passe à la prochaine. C'est possible de nous aider à choisir l'offre de Make. Comment comprendre le nombre d'orbs ? Moi, j'utilise le plan à 10 euros. Voilà. Pour être très clair. Ouais, j'allais dire. Alors, moi, je vais essayer de donner juste un... parce que vous y aidez à choisir. Non, parce que ça va dépendre de votre cas de figure. Mais je vais donner un exemple quand même. Sur le plan à 10 euros, là, c'est... Alors, ils ont vu un peu leur tarif il y a quelques mois, mais c'est 10 000 opérations. Enfin, c'est que tu es encore sur l'ancien plan, Vin, c'est ça ? Ouais. Tu viens d'Intégromat, ce qu'avant, ça s'appelait Intégromat. Oui, c'est vrai. Donc, c'est 10 000 opérations. Moi, j'ai beaucoup de services qui tournent dessus. Je consomme rarement les 10 000 dans le mois. Donc, c'est hyper large. Il faut avoir un truc qui va te consommer 3 000 opérations. Moi, j'ai un scénario, typiquement, qui vient rafraîchir beaucoup de data en début de mois et il m'en consomme quasiment 4 000 opérations. Après, le reste me permet de faire le mois ou presque. C'est aussi ça. Je disais, ils ont un intérêt tarifaire par rapport à Zapier. Clairement, c'est ça. C'est que franchement, avant d'atteindre les prix de Zapier, vous pouvez monter une grosse boîte. Il faut préciser aussi que même quand tu as le plan à 10 euros, moi, par exemple, quand je construis des nouveaux scénarios pour des vidéos et des trucs un peu compliqués comme le scénario où je crée trois années complètes avec toutes les relations, tous les machins, c'est 7 000 opérations à chaque fois que je tourne le scénario et il faut encore qu'il ne se plante pas. Tu peux acheter des packs de 1 000 opérations à 1 euro. J'arrondis. Donc, quand bien même tu serais à 10 000 avec ton pack à 10 000 opérations pour 10 euros, si un mois tu sens que tu dépasses, boum, tu mets 2 euros, 3 euros en plus, mais il ne faut pas commencer à payer tous les mois un pack qui est plus cher juste pour ça. Tu peux même payer des packs de 1 000 opérations à 1 euro pour les mois où tu dépasserais vraiment. Exactement, c'est ce qui m'arrive de faire, mais en général, c'est la dernière semaine du mois où je me dis allez, j'en prends 3 000. En vrai, ça me coûte plus cher de traiter la facture en contact que ce que ça m'a coûté. C'est bon, voilà. Top, top, top. La prochaine question, c'était Nora qui me demandait « Coucou, j'ai fait une automatisation de Notion, Google Agenda, mais parfois, ça ne met pas tous les rendez-vous de ma cliente. Une idée, j'ai cherché, elle a exactement la même entrée, mais rien dans Notion. » Alors là, compliqué de répondre. Alors, je vais aller un peu à côté de la question, mais en fait, il y a beaucoup de gens qui se sont essayés à faire, je ne sais pas toi, Vin, si tu as essayé, de faire de la synchro Google Agenda Notion. Ce n'est pas hyper fonctionnel. On a beau essayer ce qu'on veut, je trouve que c'est… Ça ne fonctionne pas. En fait, c'est le use case que tout le monde voudrait et que personne n'y arrive à faire à tel point que… Il n'y a pas forcément de relation d'ailleurs, mais que Notion a annoncé il y a une petite année qu'ils allaient le faire eux-mêmes. Et pour le moment, ce n'est pas sorti non plus. Donc, ce n'est pas si simple que ça non plus. Mais voilà, c'est le mauvais exemple. En fait, c'est le truc que personne n'arrive à faire. J'ai l'impression aussi que l'API de Google n'est pas délire, délire pour ce genre de truc parce qu'avec Outlook, moi, j'ai moins de soucis. J'ai plus de clients Office 365 qui ont envie d'avoir leur rendez-vous dans leur Notion parce que leur Notion, c'est perso et l'Outlook, il est pro. Et donc, ils veulent pouvoir gérer un peu leur vie personnelle en fonction de leur vie professionnelle. Mais avec Google, c'est une catastrophe. Avec Outlook, j'ai l'impression que ça fonctionne plus facilement. Maintenant, de toute façon, effectivement, ils ont racheté Cron qui a une belle synchro et à mon avis, ils les ont rachetés plus pour le développeur que pour l'application en elle-même. Je ne vois pas comment ils peuvent faire une année de plus sans Google Calendar mais enfin, il faut espérer. Oui, on verra bien. Après, étant donné que Cron se base sur Google Agenda, peut-être que c'est pour faire le lien entre les deux. Peut-être qu'il y aura une autre. Peut-être. On espère tous que ça arrive et qu'il n'y a pas besoin de faire d'automatisation là-dessus. Exactement. Donc, c'était la colle, effectivement. Ça consomme en plus. Oui. Ça, c'est vrai. Ensuite, Alexandra qui demandait « Je veux bien que vous nous montrez comment connecter Gmail à Make et comment ça me parlait d'authentification. » Oh, oh, oh. J'ai tout fermé. Oh, oh. Ben, écoute, oui. Là, je vais te dire que j'ai la vidéo donc si tu la veux, j'ai la vidéo. Elle est dans la formation. Je crois qu'elle est dans la partie payante de la formation mais à un moment ou l'autre, Alexandra, tu as quand même pigné et je te file la vidéo comme ça pour que tu puisses la regarder à ton aise. Mais oui, ce n'est pas simple les parts. Surtout qu'entre Make et Intégromat, parfois, il fallait encore utiliser Intégromat.com pour certains trucs. Mais ce n'est pas si difficile que ça. Mais Google a rendu le truc complexe à partir du moment où on est sur du Gmail gratuit. Disons qu'on n'est pas sur Google Workspace. Sur Google Workspace, pour ceux qui s'intéressent, ça fonctionne de la manière la plus simple. On met son identifiant Google et ça fonctionne. Et on peut envoyer du mail depuis Make et depuis son adresse mail. Ça, c'est super aussi. à partir du moment où c'est un arroba.gmail.com, ça se complique quand même pas mal parce qu'il faut aller activer des trucs dans les params de Google. Enfin, bon, voilà. Ça devient un peu tech. Oui, et la connexion saute tous les deux jours à demi. Aussi. C'est une vraie catastrophe. Il faut se réauthentifier. Enfin bon, c'est laid. C'est ça. Mais ça, encore une fois, ça, ce n'est pas la faute de Make. C'est Google qui décide d'une API un peu tordue pour ça. Ils ont sûrement des raisons derrière. C'est l'authentification des mails, c'est tout. C'est juste parce qu'ils veulent absolument être certains de leur chaîne, mais la partie d'authentification n'est pas simple. Alors, j'ai répondu, j'ai cliqué sur la exploit, donc ça ne peut pas se réficher à l'écran. Mais Jean-Marc nous disait, dans le cadre de l'automatisation de création des pages via Make, le JSON arrivant intègre l'icône, mais il est impossible de l'intégrer dans la nouvelle page. Est-ce que vous savez du coup, potentiellement… Alors là, tu as une réponse, Vince ? Oui, mais attends, parce qu'il faut être sûr. Donc, l'automatisation de création des pages via Make, ok, cool. Le JSON arrivant intègre l'icône, mais il est impossible d'intégrer dans la nouvelle page. L'icône ou l'emoji ? Parce que je crois que pour l'instant, dans l'API, on peut faire des API Call, c'est-à-dire qu'on peut créer des choses qui ne sont normalement pas prévues par Make. Moi, c'est ce que j'utilise dans mes scénarios pour créer l'année complète. Et donc, normalement, par exemple, avec l'API, avec Make, il n'y a pas moyen de créer une base de données, mais avec l'API, tu sais le faire. Donc, il faut rentrer le code à la main, il faut faire du JSON et c'est… Ouais, bon, ok. Mais ici, il faut voir parce qu'une icône, je ne crois pas que c'est possible, mais un emoji, je crois que c'est possible. Et donc, il faut être déjà certain du vocabulaire. Sinon, Jean-Marc, là, encore une fois, on en discute parce que ça, c'est vraiment… C'est déjà croutillant comme truc, mais j'ai des bouts de code qui pourraient peut-être aider s'il faut. Alors, moi, je vais faire aussi ma petite réponse et que j'ai exactement le même genre de problème. J'essaye de créer des pages, des pages de base de données, on va dire, sur la base d'une autre, d'en dupliquer une, dans lequel il y a des… Comme je le montrais pour les tweets tout à l'heure, dans lequel il y a des images dans une propriété de type fichier. Et ça, pour le moment, Notion refuse qu'on lui renvoie l'URL d'une image qui est hébergée déjà par Notion. Il le refuse et donc, il faut trouver des astuces, mais pour le moment, je suis… Je bloque typiquement là-dessus. Le problème, c'est que tu dois envoyer ton image sur un FTP et la rétélécharger du FTP dans Don Notion. C'est coup de you, mais c'est comme ça. Voilà. Après l'API, enfin les développeurs Notion qui sont vraiment dans l'équipe API, ils travaillent vraiment dur et moi, je n'utilise moins que vous deux, mais on voit qu'il y a quand même pas mal de changements réguliers et qu'ils l'améliorent assez vite. Enfin, c'est relatif, mais selon moi, je trouve que c'est assez vite. Du coup, essayez de vous tenir à jour si possible parce que ça évolue rapidement. Il y a des choses qui ne sont pas possibles. Par exemple, vous avez montré tout à l'heure l'histoire des relations. Moi, ça fait longtemps que je n'ai pas remis de l'année dans les automatisations. Je ne savais pas qu'on pouvait créer des relations avec le mec. Voilà, du coup, dans notre famille. Donc, je m'étais arrivé quand ce n'était pas possible. Donc, comme quoi, c'est plutôt pas mal. Alors, où est-ce qu'on en est ? Isabelle. Comment peut-on récupérer plusieurs éléments de base de données pour en faire un document de façon automatique en sélection des éléments entre deux dates, par exemple ? Je crois qu'il faut des parseurs ni uniquement ni rien. Où trouver les infos et pas en anglais ? Alors, ça ? Oui, ça, c'est un niveau... Il y a les formations. Il y a Contournement qui a une belle formation. Il y a Choubam qui a une formation. J'en ai une aussi, mais à un moment ou l'autre, c'est vrai que quand tu fais une automatisation, tu récupères une certaine quantité de bundles. Les bundles, c'est les réponses. Chaque bundle contient une information et puis tu dois utiliser un agrégateur ou un itérateur. Et là, on rentre dans du vocabulaire très spécifique, mais il faut déjà voir quelles données tu récupères et puis comment tu séquences ta donnée pour pouvoir faire une... pour que tout le scénario se déroule pour la première donnée et puis pour la deuxième donnée, pour la troisième donnée. Et puis tu peux, d'après ce que je vois en tout cas ici, agréger. Donc tu peux faire un array agrégateur. Donc tu agrèges les données d'un tableau qui contient plusieurs items et tu les rassembles en un seul. On est déjà sur un truc qui est bien croustille. C'est déjà du joli joli. Encore une fois, je peux dire qu'il suffit de prendre contact, mais je veux bien essayer d'aider ou de montrer un petit truc ou deux. Parce que là, à l'écran comme ça, ça va être chaud patate quand même. Alors, ensuite, Nicolas, question de plus relation client, comment vous expliquez ou justifiez à un client des latences ou un bug d'une automatisation mise en place chez lui ? Je n'explique pas. Je ne justifie pas. Non, mais en fait, ça peut arriver, mais je le répète encore, mais je développe des solutions informatiques, des logiciels, des sites internet. Des latences, ce n'est pas un mec qui va faire plus de latences qu'un autre, c'est juste qu'il va potentiellement en faire aussi. mais à l'inverse, moi, il me permet d'être informé qu'il y a eu une latence et une erreur avant mon client, de régler le problème, d'en informer mon client. Ça, c'est quelque chose sur lequel moi, j'insiste beaucoup, c'est que quand il y a eu un problème, il faut le dire, même si on l'a réglé et que le client ne s'en est pas rendu compte, en fait, on va lui dire qu'il s'est passé ça, c'est réglé, tout est en ordre et en plus de ça, comme je le montrais dans l'historie tout à l'heure, tout ça, on n'a que traitement dans ce cas-là dans le mec qui a pu se charger de choses qu'il n'a pas fait, parce que le scénario s'est mis en pause, on le relance et hop, il va tout retraiter. Donc, en plus de ça, on va pouvoir dire à notre client, ça n'a eu aucun impact à part éventuellement quelques minutes de retard. Alors qu'avant, ça pouvait arriver que je dise du coup, les formulaires, ils ne sont pas partis du site donc on ne les a pas. Donc, en fait, c'est un avantage, clairement. Il n'y a aucun sujet là-dessus. Top. Maintenant, ils ont aussi, c'est vrai que même Make, en tant que boîte, ils communiquent assez bien même sur leurs moments de faiblesse. Ils ont été très, très forts attaqués ces derniers temps. Ils ont subi beaucoup de DDoS, donc de grosses attaques qui les ont bloquées parfois pendant une journée complète et même comme ça, le site pour créer, la partie du site pour créer des scénarios était complètement en carafe mais les scénarios continuent à tourner derrière. Donc, je pense que, bon, il n'y a aucun service qui est parfait, il n'y a aucune boîte qui répond à toutes les demandes de ses clients de manière indescriptible mais il y a un effort quand même. Oui, ils font un bon boulot et ils font vachement attention à ce genre de choses, tout ce qui est gestion des erreurs et comment dire, sécurité. J'ai l'impression que c'est une équipe qui se ressoucie vraiment donc c'est bien. Je regarde. Next question. Je fais un scénario pour qu'un item, un élément, rendez-vous dans Notion soit créé, mis à jour ou supprimé sur Outlook. Tout fonctionne bien sauf la suppression. Lorsque l'item est supprimé sur Notion, le statut archivé n'est pas triggered. Bon, là, je fais un mix anglais-français mais... donc ça, ça a l'air plutôt... Est-ce que c'est un bug récurrent déjà ou pas ? Est-ce que c'est à chaque... Je ne fais pas ça alors je ne sais pas. A priori, là, encore une fois, répondre à l'écran comme ça sans voir le scénario, c'est compliqué. Encore une fois, moi je vais... Parce que des fois, il ne suffit pas grand-chose. Des fois, c'est un petit... Un espace qui... De paramètres, de trucs, ouais. Un espace qui traîne dans un coin, une... Un guillemet qui n'est pas fermé. Une majuscule. Une majuscule qui a été mise alors qu'elle n'y est pas dans le statut de son notion. Des trucs comme ça. Il ne suffit pas grand-chose pour que ça ne marche pas. Mais une fois que ça marche, ça marche tout le temps sauf si le service d'en face ne répond pas. Il n'y a pas un moment où ça marche et un moment où ça se casse. Ouais. Là, encore une fois, s'il faut, je vais bien aider. Prendre contact. C'est vrai que c'est très spécifique. Il nous reste encore deux. Alors. Christophe. Notion, c'est tout nouveau pour moi donc je m'éprange sûrement très mal mais je cherche un système pour récupérer des news via InnoRead ou Fidly ou même encore TweetDeck. Donc, première étape. Deuxième étape, stocker ceci dans ma base de données Notion. Troisième étape, gérer les tags par rapport au titre. C'est là que je bloque. Alors. La première chose, c'est que je pense que Shubham a fait une vidéo là-dessus. je crois qu'il avait fait un truc, je sais qu'il avait fait un truc avec Fidly à un moment. Maintenant, ce qu'il faut savoir par rapport aux tags, si on parle de sélection et sélection multiple, en réalité, ce qu'on voit dans Notion avec la petite case de couleurs, etc., ça n'est jamais que du texte séparé par des virgules. Donc, si on doit rentrer plusieurs tags, en fait, il faut créer une chaîne de caractère donc du texte avec les différents mots séparés par des virgules. Et il ne faut jamais oublier aussi que dans Make, on a un... Alors, je vais essayer vite de montrer ça, mais il faut que je trouve un endroit où je peux le montrer. Voilà. Ah ben voilà, il y a Camille, tu l'as trouvé. Ben, super. Je sais pas si tu as trouvé la vidéo, mais en tout cas, je trouvais la chaîne. J'ai juste mis le lien de la chaîne, mais c'est possible. C'est que dans pas mal de modules, il y a ce petit bouton Map ici aussi. Et ce petit sélecteur Map là ici, il permet de faire pas mal de choses et il permet aussi de solutionner ce genre de problème parfois. Donc, je dirais que si c'est un problème pur de tag, il faut créer une chaîne de texte que la chaîne de texte, on la crée ici avec des outils qui sont dans la catégorie A, donc la catégorie des outils de texte et qu'avec ça, on peut par exemple utiliser un compte catenet pour mettre tout ça ensemble, séparé par des virgules. C'est pas si simple que ça. Je sais pas, il faut voir un petit peu le scénario, mais il faut pas oublier que le petit Map ici, le petit sélecteur, il peut être vachement utile dans certains cas. Et enfin, dernière question en principe, la question de Chloé qui nous dit j'ai un gros sujet pour l'automatisation avec GitLab pour améliorer la communication PMTech. Existe-tu des templates de scénario, un scénario, pour ce type de sujet ou d'autres sujets d'automatisation d'Otion sur Mail ? Alors, je sais pas si j'ai bien compris justement le titre. Mais c'est GitLab ou GitHub ? Parce que GitHub, maintenant, c'est une base synchronisée maintenant, mais je sais pas si c'est ouvert à tout le monde. Il me semble que oui. C'est que les formes payantes sur Notion. Ah. Les bases synchronisées avec GitHub, Asana, ou des trucs comme ça. en fait, des templates de scénario, c'est compliqué. Alors là, j'imagine qu'il y a un... Enfin, c'est compliqué de répondre. Pareil, il faut pas hésiter à prendre contact avec un des qui Vincent, peu importe, pour en discuter un peu en off parce que ça dépend de... Je vois pas trop l'automatisation qui permet d'améliorer de la communication PMTech dans GitLab. Peut-être que c'est entre GitLab et Notion ? Enfin, j'imagine que c'est pas que purement GitLab. moi, je peux pas montrer parce que c'est du boulot pour le coup et des clients et tout ça, mais nous, chaque tâche et chaque tâche dans notre espace de travail est lié avec des commits, on utilise pas GitLab mais GitHub, mais globalement, on parle de la même chose, est lié avec des commits sur lesquels il peut y avoir des pull requests et qui reprennent tous les commits et tout ça est géré directement depuis Notion et on retrouve tout notre historique dans Notion. mais on utilise effectivement les bases synchronisées parce que ça, c'est une parenthèse mais c'est l'automatisation qu'il y a pu faire Notion en fait en rachetant automate.io c'est qu'aujourd'hui vous pouvez insérer un lien d'un dépôt GitHub ou d'un espace Asana ou des choses comme ça et en fait, ça crée une base de données et se met à jour elle-même dans Notion sans que vous ayez rien à faire. donc moi, j'ai désactivé quelques scénarios à la suite de ça et voilà mais donc après GitLab je ne crois pas que ça fonctionne encore avec Notion en automatique et il faudra qu'on discute du besoin. Ou demander à Notion s'ils ne peuvent pas faire un translate enfin je ne sais pas dans quelle mesure c'est très compliqué pour eux dans le sens où s'ils ont réussi à le faire avec GitHub à mon avis les idées doivent être sensiblement les mêmes. Mais bon, ils ont fait et puis à mon avis ils l'ont fait avec GitHub parce qu'ils l'utilisent eux-mêmes donc c'était surtout utile pour eux à mon avis. C'est possible. Il n'y a pas que il y a Jira il y a Trello Asana ça grossit au fur et à mesure en fait. Ils ne communiquent plus trop là-dessus mais la liste grandit au fur et à mesure. C'est vrai. Écoutez, c'est pile-poil c'est incroyable je crois que c'est la première fois qu'on a réussi à faire un webinaire qui se termine vraiment à l'heure et on aura répondu à toutes les questions donc là, franchement, bravo à tous les deux parce que c'est c'est bien de le souligner c'est rare. Vincent, tu fais avec Vincent ça fonctionne nickel Vincent, je vous ai mis dans le chat le petit lien si vous voulez télécharger alors si je vais quand même on va perdre deux minutes encore mais c'est important de montrer pour la bonne utilisation c'est que si on vient ici donc en fait ce que je viens de poster vous amène en gros ici bon quand vous rentrez dans une des pages que j'ai pu vous montrer ici vous avez ce qu'on appelle le blueprint make ça en fait c'est un fichier jison et que vous allez pouvoir importer dans make alors ça ne va pas faire fonctionner pour autant dans le scénario parce qu'il va falloir que vous connectiez votre compte twitter votre notion que vous retrouviez votre base de données mais en tout cas tout ce qui transite d'une action à l'autre et avec les éventuels traitements qu'il peut y avoir dedans est déjà inclus dedans donc ça vous fait une petite base normalement si vous arrivez à faire les bonnes connexions et à dupliquer du coup la base de données que je vous ai mis là et bien vous allez pouvoir rejouer un petit peu avec voilà voilà c'était juste on n'a pas parlé des blueprints et c'est quand même important ça permet de se partager des scénarios entre makers ouais et moi selon le même principe et parce que Vincent lui fait penser je trouve que il y a un petit truc dont on n'a pas parlé non plus c'est que si si on fait son scénario on peut aussi commenter chaque chaque module renommer chaque module et avoir comme ça des commentaires sur les modules et pouvoir comme ça quand même avoir un petit peu de visuel et donc voilà ici on a un commentaire qui est lié à ce module on peut renommer les modules pour les donner pour les rendre un petit peu plus voilà il y a encore pas mal de choses à faire de ce côté là mais le partage de blueprint ouais effectivement ici export blueprint ça peut être vachement utile quand on veut partager son scénario avec quelqu'un je pense que là vous êtes plein et plein de ressources pour vous y mettre si jamais c'est pas encore le cas moi ça me donne encore plus envie de me mettre à fond sur le mec parce que je l'utilise j'ai quelques scénarios qui tournent mais c'est vrai que je l'utilise encore peu et à chaque fois que je vois des mots je me dis il y a plein d'idées qui surgiennent il faut vraiment que je m'y mette un jour donc merci je suis chaud patate pour un scénario en live ouais ça pourrait être sympa on va en redécouter si vous avez des suggestions justement de scénarios n'hésitez pas à nous en faire part dans la communauté peu importe twitter discord où vous voulez et comme ça on va les noter et puis on verra ce qu'on fera en live voilà mais pas quelque chose de trop compliqué peut-être qu'on fera plusieurs niveaux on pourra peut-être commencer par un scénario on peut faire des choses différents niveaux pour différents publics en fait ouais il y a plus d'idées on aura en plus on peut trier et essayer de segmenter ça et de faire un truc propre top j'ai écouté merci à tous et à toutes c'est vrai les Vincent c'est pratique d'avoir qu'un seul prénom pour moi on se trompe pas enfin moi je me trompe pas du coup c'est bien pratique merci vraiment à vous deux pour votre temps pour vos démonstrations et toutes vos explications pardon et merci à tous et à toutes d'être venus nous rejoindre ce soir et pour tous les commentaires merci pour l'invitation c'était chouette et merci pour les chouettes questions et tous les commentaires parce qu'il y avait des dizaines de commentaires et tout enfin je sais pas combien on était combien Camille ? tout du long entre une soixantaine et une quarantaine ça dépend des moments c'est beau c'est beau c'est beau voilà et puis après pour ceux qui sont sur le replay n'hésitez toujours pas à nous contacter pour si vous avez des questions sur nos différents réseaux chacun vous nous trouverez sans difficulté ça va être confiant tout ça j'en profite pour ceux qui sont encore là si vous voulez voir le replay ça sera disponible sur Livestorm et puis je pense que je vais le mettre si ça ne vous gêne pas sur la chaîne YouTube de la communauté avec plaisir c'est très simple d'accès voilà voilà d'écouter encore une fois merci et bonne soirée à tous et à toutes à bientôt bonne soirée salut tout le monde